Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Joseph Kabila, va-t-il rouler les Congolais dans la farine? Autrement dit, Joseph Kabila va-t-il réussir son hold-up électoral parfait? Et pourquoi? Parce que par principe, et en Afrique, quand un dictateur organise une présidentielle, une élection présidentielle, c'est pas pour la perdre, c'est pour la gagner. Je répète que par principe, tout dictateur africain, lorsqu'il organise une élection présidentielle, c'est pas pour la perdre, c'est pour la gagner. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, vous aviez peut-être remarqué, ou peut-être que vous ne remarquez pas, mais si vous le remarquez, vous allez le constater comme moi, que dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, au terme de biodiversité forestique, des minerais et des terres rares qui livrent à l'économie mondiale près de 60% de ses ressources naturelles nécessaires aux technologies civiles, politiques et militaires. Mesdames, Messieurs, vous avez peut-être constaté que ces derniers temps, dans le bassin du Congo, les hold-up électoraux deviennent monnaie courante. C'est sans fin. Les hold-up électoraux, c'est sans fin. C'est à laquelle est-le ? Tous les 5 ou 6 ans, il y a des hold-up électoraux qui se déroulent ou se passent dans le bassin du Congo. Ce qui fait d'ailleurs que ce bassin du Congo regroupe presque 80% des dictateurs du continent africain. Allez comprendre. Déjà en tenant compte de notre anthropologie sociale, c'est-à-dire de notre humanité, en tant que d'abord africain bantoué, est-ce que nous avions déjà franchi certaines barrières qui sont celles d'abord de la raison, puis de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit humain, ou l'esprit critique, ou même de la conscience. Il y a des choses qu'on dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On m'en a mes consciences, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un animal, je suis un humain. Je ne peux pas le faire. Mais somme que chez nous, dans ce bassin du Congo, qu'il faut souligner, presque 80% de la population, 90% de la population est bantou. C'est des bantous. Mesdames, Messieurs, je vous expliquerai par la suite qu'est-ce qu'un bantou. Et pourquoi ce qui se passe dans ce continent, en termes de hold-up électoraux, n'affecte majoritairement que des bantous, c'est-à-dire des peuples de l'Afrique centrale, c'est-à-dire des peuples de l'Afrique équatoriale. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris que le principe des hold-up électoraux commence par l'organisation des présidentielles et que le pouvoir en place ne le perd jamais, ou rarement. Et surtout dans notre bassin, le bassin du Congo, en Afrique équatoriale, il n'y a que des hold-up électoraux. Les hold-up électoraux commencent déjà par les fichiers électoraux. Il est déjà faussé. Même s'il n'est pas faussé, qu'est-ce que ça peut faire ? Après ce hold-up électoral, ce fichier constitue la première étape de ce hold-up électoral. Il faut passer à la deuxième étape. C'est l'étape des sondages à la con. Généralement, on donne l'avantage à l'opposition dans les sondages pour l'encourager à rentrer dans l'entonnoir ou dans le piège du hold-up électorat. Donc, si les gens contestent un fichier et on dit que l'opposition va certainement gagner parce que les sondages sont favorables à l'opposition. Bien sûr qu'il y aura toujours des traites au sein de l'opposition. Et donc, par conséquent, on est entraîné et conduit généralement aux présidentielles. Malgré les réserves, les doutes et compagnie, il y aura toujours des mécanismes de conservation de la tyrannie ou de la dictature et qui feront que la population et même l'opposition sera pris dans le piège. Ici, les mécanismes de conservation du pouvoir tiennent compte déjà du sondage. On peut dire donc, oui, au niveau du sondage, que l'éducateur va certainement partir ou le régime va certainement sauter et l'avantage est du côté de l'opposition. Et à ce moment-là, ça les encourage. En réalité, il s'agit d'un piège tendu. Ça, cela n'a pas. Les sondages. Et d'ailleurs, même au niveau des candidats de l'opposition, ils sont pré-sélectionnés. Mais quand il arrive des candidats récalcitrants, et qu'on a pu, par exemple, voir au Kogo-Brazzaville, ou au Gabon, au Cameroun, vous voyez les conséquences. Mesdames, Messieurs, Donc, la première étape, le fichier, deuxième étape, c'est le sondage à la con, qui encourage souvent l'opposition pour qu'elle rentre dans le piège. Et la population est motivée. Et après, on passe à l'élection elle-même. Pendant cette élection, et généralement, la mobilisation de la population varie en fonction de la crédibilité des candidats de l'opposition. L'enjeu d'indicateur est qu'il y ait moins de candidats crédibles pour passer comme la lettre à la poste. Mais quand il arrive certains candidats qui sont plus ou moins crédibles, bien sûr que ce sont des accompagnateurs, c'est des complices, et qui rentrent dans les cas que nous avions, par exemple, pu constater au Congo-Brazzaville, avec les cas de Kolela, qui a trahi certainement le peuple congolais. Et aujourd'hui, on voit les conséquences jusqu'à nos jours. Je pense qu'en République démocratique du Congo, Tisekedi n'a pas été choisi par hasard. Vous savez qu'au Congo, les Kolela, c'est une famille qui refuse d'être président, d'être au pouvoir, mais qui est toujours là en train d'accompagner l'indicateur de l'indicateur. Est-ce que ceci se passe aussi en RDC, où on parle de Tisekedi, qui se deviennent les accompagnateurs de l'occupation? Est-ce que c'est vérifié? Mais vous savez que le peuple a toujours raison, parce qu'il est nombreux, parce qu'il sait ce qu'il est dit. Donc, dans cette élection, pendant cette élection, le but est d'éviter le climat de méfiance et de défiance. Donc, encourager la population à venir, et participer. Mais il arrive que certains éducateurs sont scrupules. Ils préfèrent voir des candidats présélectionnés, et comme ça, il n'y a pas besoin de confrontation ou autre. Bon, ils passent directement. Mais dans certains pays, et comme on voit aujourd'hui, avec la montée en puissance de la culture globale, c'est-à-dire d'Internet, médias, réseaux sociaux, compagnie, mais les candidats, parfois, sont encouragés à aller se présenter, à s'affronter aux éducateurs. Bon, donc, l'élection passe. Généralement, les résultats sont connus conformément à la constitution d'éducateur, mais pas la constitution du peuple. C'est la constitution, souvent, avec des lois établies par le régime et ses représentants, qui sont déjà au niveau de la commission électorale, comme on dit, indépendante, ou même au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de toutes les instances du Code électoral. Donc, il y a ces pions là-bas, ces complices là-bas, qui sont là, nourris par le dictateur, avec, bien sûr, les pécules, l'argent du souverain peuple, contre le peuple lui-même. Et donc, bon, les résultats attendent. On attend, bon, l'éducateur arrive souvent, il est battu, souvent battu, parce qu'il y a un éducateur qu'on voit qui a déjà passé deux mandats, avec le capital décès déjà énorme, avec un pays qui décès sans français. Je ne sais pas comment une population, même, laissée sans éducation, a toujours, quelque part, un peu de part d'humanité. Donc, au niveau individuel, les gens ont quand même une part de la raison, même de la conscience, on dit non, ce n'est pas possible. Mesdames et Messieurs, généralement, la thécherie vient au bout d'une à deux semaines après le présidentiel. Là, on rentre dans la quatrième étape, celle de la contestation des recours constitutionnels qui ne se varient, parce qu'on rentre dans le piège d'éducateur, recours constitutionnel, cours constitutionnel, commissaire électorale, tout compagnie, on est dans le piège. Donc, contestation, recours, souvent, on passe par les manifestations, après, la violence, souvent, et n'oublions pas, il y a des morts d'hommes, et compagnie. Donc, après cette étape, généralement, elle peut durer en fonction de l'éducation du peuple et de tout ce qui, au niveau de la violence, plus la violence, elle est forte, plus la population est traumatisée, bon, il se calme. Et à ce moment-là, on passe à la cinquième étape, c'est celle déjà, qu'on appelle la phase de dialogue, parfois, du gouvernement d'union nationale, d'achat de conscience, et n'oublions pas, pour ceux qui sont récalcitrants, qui ont des convictions, souvent, ils sont déclassés ou foutus en prison, voire d'autres même assassinés. Mesdames et messieurs, et après, bon, il faut, tout se calme, il faut attendre 5 ou 6 ans, et après, et ça recommence, sans fin, ce qu'on appelle le cycle infernal des hold-up électoraux en Afrique noire. Donc, ça commence par le fichier, puis les sondages à la con, puis on fait l'élection, après l'élection, on passe en contestation, tous compagnies, après, gouvernement d'union nationale ou pas, ou assassinant, prisonnement, menace et tout, compagnie, après, ça recommence. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Joseph Kabila, est-il à deux pas de réussir son hold-up électoral? Je pense que dans 97% des cas, je vous dis oui. Oui, pourquoi? D'abord, le premier argument, il faut le dire, je ne cesse de vous le rappeler, que nous sommes dans les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, nous sommes l'Afrique centrale, ce qu'on appelle les bantous. Les bantous sont des peuples qui ont quand même une particularité anthropologique qu'on constate rarement dans d'autres parties d'Afrique. Les bantous, c'est d'abord des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et le pire de ce peuple, c'est que c'est des peuples qui ne sont plus, c'est des gens qui ne sont pas courageux, tant au niveau civil, politique et militaire. Il faut qu'ils soient devant le fait accompli pour réagir. Ils ne savent pas anticiper. Comme on voit dans d'autres peuples, comme en Europe, en Occident, c'est les Arabes, c'est les Asiatiques et autres, même en Afrique. C'est un pays, comme on l'a vu, avec les Zoulous et d'autres, même en Afrique de l'Ouest, ils ressortent de l'anticipation. Mais ce peuple ne sera jamais, il ne saura jamais s'anticiper le danger qui guette son peuple. Et donc, ce peuple peut courager à d'autres particularités. C'est des lâches, c'est un majoritairement des lâches, des peureux, des jusseurs. Mais il faut aussi dire que ce peuple de Bantou, ou Régou, par exemple, sur les 2500 tribus qui comptent l'Afrique, il faut dire que la moitié des tribus d'Afrique sont dans ce bassin du Congo. Plus de la moitié des tribus d'Afrique sont dans ce bassin du Congo. Et qu'il faut dire que ce problème du tribalisme est posé ici. Cela veut dire que les gens, quelque part, n'ont pas encore franchi certaines barrières qui sont celles des barrières de l'humanité ou de la civilisation. Par exemple, les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique, de la conscience et autres. On m'en a mes consciences. Mais non. On s'associe parce que l'individu est d'appartenance tribale. Parce qu'avant d'être cadre civil, politique et militaire dans ce bassin, on est d'abord d'appartenance d'abord tribale, ethnocentrique. Le cadre de la république démocratique du Congo ou des républiques à démocratiser du Congo, je vous rappelle qu'il y en a plus de 300 tribus regroupés autour de 8 à 9 majorités et nauts centiques compactes. On parle d'Nkala, on parle des Swahili, on parle de Baluba, de Teke, de Katangue, de Pakongo, de tout ce que vous connaissez. Donc, les candidats sont des représentants de ces majorités ethniques compactes. Et donc, par conséquent, quelqu'un peut être mauvais, traite ou complice, mais non, ça devient un problème d'amalgame, de négationnisme et autre. Mais pour d'autres peuples qui sont malins, et comme on dit que ce peuple du Bantou est quand même un peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des pouvoirs et des gouvernements de loups, disait déjà Agatha Christie. Donc, quelqu'un qui est malin peut tout à fait diviser ce peuple-là comme un jeu d'enfant et même l'occuper. Le cas de l'occupation rwandaise de la tribu rwandaise, Tutsi est un cas d'école. Comment une petite tribu peut occuper un pays, tout un pays de 2 millions 345 mille kilomètres carrés avec plus de 87 millions d'habitants. Donc, ça pose un problème. Donc, le problème revient toujours à cette crise de civilisation qui est déjà là. C'est-à-dire, les gens pensent d'abord à leur tribu au lieu de penser l'intérêt général, le centre du vivre ensemble de l'intérêt général. Les gens sont fichés par groupements ethno-santique compacts. Même au sein de ces groupements ethno-santique compacts, il y a des subdivisions qui sont liées déjà à ces tribus et qui posent le problème même de l'élection. Parce que les gens ne vont pas voter. et les gens cherchent sur les candidats qui représentent leur tribu ou leur majorité ethno-santique. Parce que, le risque pour eux, s'il y a un monsieur qui n'est pas de ma tribu, généralement, on ne va pas avoir des infrastructures, on n'aura pas de poste de responsabilité. et donc, le tribalisme politique est posé qui pose problème parce que ces Africains, quand ils sont en Europe, ils parlent bien du racisme. Il est légiféré en Occident. Mais eux, ils ne sont pas capables de légiférer même le tribalisme. Donc, c'est pas ce problème. Déjà, au niveau de l'organisation de ces pouvoirs politiques, bien sûr que ces pays sont occupés mentalement et économiquement par d'autres peuples qui sont venus d'occuper, étant donné que ces peuples-là, déjà, sont plus ou moins structurés, moins organisés et, pire encore, n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'un dictateur n'organise pas des élections pour la perte. Kabila veut contourner les Congolais en plaçant d'abord un pion et puis revenu par la suite. Mais, pour qu'il puisse réussir son opération, il faut trouver la part. La part, aujourd'hui, après avoir présélectionné tous les autres candidats et carté les autres candidats crédibles, il a choisi Félix Tisekedi. Ce n'est pas par hasard. Félix Tisekedi pourra se retrouver dans la même situation que Bernard Colella avec Mokoko. Vous connaissez et ça son qu'est-ce. Donc, Tisekedi est appuyé par une majorité ethnocentrique et compact de Balouba et donc, par conséquent, on peut voir ces positionnements ambigus et qui, aujourd'hui, est la part qui va attirer tous les Congolais dans la nasse, dans l'occupation. Mesdames, messieurs, un dictateur n'organise pas une élection pour la perte. Mesdames, messieurs, on n'organise pas une élection crédible dans un pays occupé. c'est comme dans une dictature. Il n'y a jamais de parti d'opposition et compagnie. Non. Dans une dictature, il n'y a qu'il y a des forces, des résistances et des dissidents. Si vous parlez d'opposition, c'est dans la démocratie où il y a des alternances politiques. Mais dans une dictature, il n'y a pas ni d'opposants politiques ni des partis politiques. Sinon, ça se serait. Donc, dans une dictature, c'est qu'il y a des partis de la résistance. Et au moment que vous aurez récupéré votre pays de l'occupation, à ce moment, vous pouvez mettre toutes les conditions nécessaires pour repenser à la démocratie et à l'organisation même des partis politiques et de compagnie. Mais dans ces cas du Congo démocratique ou de la République démocratisée du Congo, on ne peut pas, par conséquent, ne pas parler d'opposition. Il n'y en a pas. vous avez plus de collabos, des accompagnateurs du régime, des lâches, des peureux et autres que d'opposants. Donc, l'opposition à Kabila, c'est lui-même. L'opposition à Kabila, c'est qui est le peuple. Mais pourquoi le peuple n'est pas capable de s'affranchir déjà de cette opposition qui joue la partition, qui joue le jeu du régime et qui, par conséquent, va enrouler tous ces peuples et l'entraîner dans un chaos et dans une situation qu'on ne connaît pas et l'issue. Étant donné, c'est que le Congo-Brazzaville a déjà vécu. Vous avez, par exemple, pu voir au Congo-Brazzaville en 2016 le hold-up électoral parfait où Sassoon a eu 8% et celui qui est resté premier, Jean-Marie Michel au Congo est le deuxième, Kolela. Kolela a joué le jeu d'éducateur et aujourd'hui, il est député d'éducateur et le pays est dans la merde et il fonce leur jeu et étant donné que nous avions toujours cette crise de civilisation au sein même de la tribu majoritaire de Kolela qui est dans la région de Brazzaville et il continue à jouer ses amalgames et voilà le pays qui s'enfonce et avec les conséquences à venir dans l'espace et les taux les temps où le pays risque d'être ingouvernable est devenu une podière. Et donc, le cas du Gabon est pareil. Ali Bongo paix à son âme est passé en force par un hold-up électoral. Vous avez par exemple pu voir ce qui vient de se passer au Cameroun où Maurice Comte a été élu. Biya est passé en force. Donc, on n'organise pas d'élection dans une dictature pour gagner. C'est la part. Aujourd'hui, on peut valoriser que Félix Tisséguedi et toute cette opposition, oui, il sera certainement roulé par deux individus qui sont là dans le piège. Et voilà. Il s'agit bien sûr de la répartition des postes et autres contre le peuple. D'abord, pour leurs propres intérêts particuliers et partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts qui sont liés à des puissances qui exploitent ce pays aussi riche. Donc, voilà les ennemis de l'Afrique, comme disait déjà Katia Banga. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Mais pourquoi devant cette problématique de l'occupation rwandaise en République à démocratiser du Congo, les soi-disant Congolais ne sont pas capables de s'entendre sur un bloc compact. Kabila dégage sans condition. Parce que la solution de Kabila dégage n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Parce que un, indicateur, on n'organise pas une élection pour la paire des deux. On n'organise pas une élection dans un pays occupé. Trois, pour faire partie Kabila. La voie est soit de la désobéissance civile totale. Le pays, tout le pays est par terre et qui n'arrive à une table de négociation. C'est un processus qui peut être lent vu la dimension du pays et la répartition géographique des ressources et compagnie. Mais l'enjeu est insurrectionnel. Vous avez plus de 17 millions d'habitants à qui ça sacrifie un million de gens qui peuvent tuer Kabila Paz et vous récupérez votre pays. parce que la solution est insurrectionnelle. Vous allez faire l'élection, vous allez échouer complètement. Au Congo, on a tenté, regardez, c'est là où nous sommes. Au Gabon, pareil. Au Tchad, pareil. Au Cameroun, pareil. Au Mali, pareil. Dans toute cette Afrique francophone qui aujourd'hui regroupe des tiers des dictateurs du continent noir, c'est un espace linguistique sans espoir ou des dictateurs de caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et qui nous viennent en mettre et voir d'appropriation de ces pays, les cas du Congo à démocratiser la RDC, c'est un pays qui est sous occupation du type power qui, avec le risque à venir, avec les nationalistes et congolais, nous pourrons nous retrouver dans une situation militaire à venir conflictuelle entre le Congo et le Rwanda. Donc, c'est des crises majeures à venir. Donc, il faut faire attention en mesurant l'impact. Donc, le but serait que cette situation soit réglée de manière raisonnable, c'est-à-dire une transition sans Kabila, point barre, une transition citoyenne sans Kabila, sans ses acteurs politiques. Il y a autant des gens intelligents dans ce pays qu'il faut vraiment aussi valoriser. Mesdames, Messieurs, vous venez de comprendre que tout ce qui se dessine actuellement en République démocratique du Congo va se terminer certainement dans le chaos, dans un mouvement insurrectionnel. À défaut, le Rwanda, par rapport à l'intermédiaire de tutti-power, auraient, vont certainement s'enraciner durablement et l'occupation des Rwandais au Congo qui s'assaut et pourra certainement s'étendre jusqu'aux environs de 2050. Donc, si les Congolais ne réussissent pas l'opération de Kabila dégage qui les récupère leur pays et maintenant, il est sûr et certain que les Congolais de la RDC deviendront les esclaves de tutti jusqu'aux environ 2050. Ça, c'est tous les espèces et les Tlani. Parce que le racinement tutti va certainement s'opérer et avec des impacts déjà en République du Congo Brazzaville et aussi en Angola. Il me semble que la République d'Angola a déjà pris ses mesures en état d'éveil à cette occupation qui risque d'arriver aussi en Angola et n'oublions pas le Congo Brazzaville qui est déjà en moitié affecté. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'historiquement à chaque fois qu'il y a eu un changement de l'autre de l'un des rives du fleuve Congo que ce soit de la rive droite c'est-à-dire du côté Congo Brazzaville que de la rive droite la rive gauche du côté de la RDC il y a eu toujours l'ouversement historique parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement majeur en RDC Congo ou en Congo Brazzaville il y a eu toujours l'ouversement des deux côtés parce que il faut le dire que ces deux voisins deux mères des parties qui sont quand même proches parce qu'ils ne veulent pas avoir un ennemi en face en face du fleuve des capitales les plus rapprochés du monde Brazzaville et Kisasa rapprocher qu'il y a des ennemis en face ce n'est pas possible donc il y a eu toujours l'un comme de l'autre il y a eu toujours on a toujours comploté contre le régime en face donc aujourd'hui il faut retenir que les deux peuples ont envie d'en découdre avec les deux dictateurs Sassou Nguesso et Kabila d'où l'unanimité ou cette entente cordiale des résistances de la république à démocratiser du Congo Kisasa et du Congo Brazzaville et d'ailleurs la plupart des résistants de la république du Congo Kisasa ils savent que le jour où il y aura des enjeux majeurs de la république démocratique du Congo arriver avec l'Ouganda ou le Rwanda il comptera toujours sur le Congo Brazzaville d'où l'enjeu le Congo Brazzaville c'est un allié stratégique de la RDC et inversement donc il saut bien que si Kabila tombe Sassou Nguesso tombe si Sassou Nguesso tombe Kabila tombe mais retenez bien que la situation géopolitique est instable dans toute la sous-région non seulement en république à démocratiser du Congo d'ici la fin de l'année 2018 mais également au Gabon au Congo Brazzaville et aujourd'hui avec le Cameroun la Guinée et l'Équatoria chez nous dans toute la sous-région au moment que tout sera fait au Benguima partira comme un château des cartes son régime ne tient que grâce au Cameroun et aussi au Gabon et au Congo donc au cas où ça bouleverse il y a eu des bouleversements majeurs dans cette sous-région d'Afrique centrale donc je reviens à la à la république démocratique du Congo et aux résistants ne rentrez pas dans l'entonnoir des erreurs que au Congo Brazzaville nous avions déjà subies même au Gabon et au Cameroun n'allez pas à l'élection avec un dictateur ou dans un pays occupé le dictateur souhaite enraciner l'occupation dans la république démocratique du Congo donc le but pour vous le peuple est de s'affranchir de cette occupation d'abord le but du premier et de votre devoir en tant que peuple et citoyen est d'abord de récupérer votre pays mais par une insurrection populaire à qui ça ça afin que vous récupérez d'abord votre pays à ce moment là vous pourrez récupérer votre liberté votre dignité et surtout le but de la condition humaine et voire existentielle en république à démocratiser du Congo parce qu'on ne peut pas comprendre que vous partez dans tout l'est de la république démocratique du Congo depuis la province de l'Utiri passant par le nord qui vaut le sud qui vaut qu'il y a des incursions ougandaises ou rwandaises sans qu'il n'y ait aucune réaction d'ailleurs un résistant congolais de la RDC l'avait pourtant dit imaginez autant de Mobutu quand les Rwandais viennent sémer des bordels dans l'est de la RDC ils savaient qu'au temps de Mobutu on n'aurait pas envoyé des hélicoptères bombardés à basse attitude des villages périphériques autour de Rwanda ou même en Ouganda bien sûr que ça rentre que dans le cadre des contentieux historiques à venir donc pour nous congolais nous devons nous préparer parce que Sassou Nguesso a affaiblé le Congo Brazzaville et les enjeux majeurs qui viennent qui vont certainement se passer pendant la chute annoncée de Kabila et avec tous ses impacts au table du chaos parce que tout au long du fleuve congo il risque d'y avoir des blouversements des populations traverser le fleuve et venir chez nous on ne sait pas qui est qui qui va arriver avec la complicité du dictateur est-ce que c'est des gens qui viendront renforcer les anciens alliés de Kabila qui viendront renforcer la puissance de Kabila en RDC en Congo Brazzaville bien sûr que la république démocratique du Congo ne tolérera pas ça ils vont construire une base militaire arrière de Rabellier aussi pour venir occuper le Congo Brazzaville pour que ce soit question de gaz donc dans tous les cas la situation est favorable pour les deux peuples d'ici peu de temps donc rejoignez la résistance la solution de la RDC n'est pas politique elle est surrationnelle ou militaire mesdames messieurs vous l'avez trop bien compris et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501